Bonjour à tous, c'est le 12 avril prochain qu'aura lieu la conférence retournement des entreprises organisée par Les Echos en partenariat avec Capital Finance. C'est dans ce cadre que j'accueille aujourd'hui Cédric Collart, associé responsable de l'activité restructuring chez EIT Advisory. Cédric Collart, bonjour. Bonjour Amélie. Alors on a le sentiment d'être un peu dans un marché antagoniste. On nous dit d'un côté que l'économie va mieux, que la croissance repart et de l'autre côté le nombre des défaillances continuent pourtant de rester à des niveaux supérieurs à ce qu'ils étaient avant crise. Alors où est-ce qu'elle est la vérité ? Les deux sont vrais. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de fausse vérité. La vérité des prix c'est que l'économie va quand même mieux. On peut constater que sur les entreprises d'une taille significative, on va dire au-dessus de 30-50 salariés, il y a beaucoup moins de dossiers en difficulté. Malheureusement en France, on suit les statistiques de sociétés sous-performantes, unipersonnelles, EURL ou avec un capital qui est très faible. Et là-dessus, l'accidentologie est énorme. Si vous regardez les entreprises qui ont plus de 50-100 salariés, vous avez à peu près 1200 à 1400 dossiers par an. Et ces 1400 à 1200 dossiers par an se réduisent. Et on le voit très bien depuis deux ans. Et c'est d'autant plus vrai, alors là pour le coup, si on va sur des seuils au-delà de 400 salariés qui sont pris par le CIRI ? La réduction est énorme. La réduction est énorme. D'ailleurs, quand vous en parlez avec les membres du CIRI, vous avez une attrition du nombre de dossiers. C'est aussi dit à une chose, c'est qu'on a deux effets. On a une économie qui s'est quand même améliorée, même si dans le quotidien, l'ensemble des Français ne le voient pas. Mais au niveau des entreprises, nous le voyons, que ce soit les très grosses entreprises, les entreprises de taille intermédiaire, les ETI. Et surtout, vous avez un effet stock, c'est que 2008, 2012, 2013, 2014 de crise, toutes les entreprises qui avaient à être traitées en malade ou en accident, elles ont été traitées. Donc le stock de sociétés sous-performantes a été traité. Et réduit aujourd'hui. Exactement. Et dans les difficultés, dans les sociétés qui sont en difficulté aujourd'hui, on disait aussi depuis plusieurs années que les difficultés, elles se concentraient plutôt sur le compte de résultats, carnet de commandes, charges, et moins sur les structures financières, que les bilans avaient été assignés, restructurés. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Oui, tout à fait. À nouveau, deux effets. Vous avez une crise 2008-2012. Sauf qui peut, il faut que ça passe en trésor. Tout le monde fait tout pour que ça passe en trésor. Les banquiers, les assureurs crédits, la médiation du crédit, sur les plus gros dossiers, le CIRI, et les banques ont aidé. Mais une fois que les entreprises sont mieux gérées à court terme, cash, trésorerie, vous revenez sur la problématique que vous venez de décrire, qui est celle du compte de résultats. Donc on peut vous dire à nouveau qu'effectivement, ce qu'on entend depuis 30 ans, c'est que les entreprises françaises ont en général une déficience en capitaux propres. Ça reste vrai. Sauf que vous l'entendez encore récemment, il y a des études qui sont sorties, vous avez du cash disponible à l'investissement. Et je vous dirais qu'effectivement, il peut manquer de capitaux propres, mais il y a du cash aussi disponible pour faire de l'investissement. Et dû à un problème de morale, on constate aujourd'hui que l'investissement, la demande d'investissement par les entrepreneurs n'est pas au rendez-vous. Ne se fait pas. Ils ne lancent pas de projet d'investissement, donc pas de demande de financement qui sont liées à ces investissements. Donc encore une fois, du discernement et du jugement, certes, il y a un manque de rentabilité, certes, l'économie pourra aller beaucoup mieux chez nous, comme chez certains de nos voisins, sans faire de politique. Mais à l'inverse, il y a aussi un manque de confiance à la part des dirigeants qui font qu'ils ne lancent pas les programmes d'investissement qu'ils pourraient lancer. Et alors sur le front du LBO, on est passé le fameux mur de la dette qu'on n'a pas vu venir en 2008-2009. On voit quand même qu'aujourd'hui, sur le marché, les syndications sont compliquées, voire gelées, pour un certain nombre d'opérations d'une taille importante, je dirais au-delà de 500 millions d'euros de valorisation. Est-ce qu'à votre avis, on pourrait être à l'aube d'une nouvelle vague de restructuration dont les opérations aient fait de levier ? Alors moi, je n'y crois pas du tout, ça. Pour moi, il n'y a pas de nouvelle vague. D'abord, pourquoi ? Parce que le stock de sociétés hyper lèvergées, avec beaucoup trop de dettes qui étaient à traiter, a été traité, premier point. Donc je pense que le stock de départ de dossiers n'existe pas ou n'existe plus. Les dossiers ont été traités. Deuxième point, les très très gros LBO à financer en montage ou en deuxième, troisième opération, peuvent avoir momentanément des sujets de financement. Mais surtout, le small, mid et on va dire l'upper, mid cap, aujourd'hui, vous trouvez beaucoup des financements que vous cherchez. Donc la majorité en volume, la majorité des opérations trouvent à se financer facilement. Moi, je pense que je ne suis pas du tout d'un avis négatif. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je vois très bien, très bien nos activités. Entre les équipes qui sont en transaction services, c'est-à-dire en diligence d'acquisition, de session, l'activité est vraiment soutenue. Nous, l'activité en restructuring est beaucoup plus calme. Donc je vois très très bien, enfin, nous, l'impression que j'ai sur le marché, c'est qu'on est sortis de la phase restructuration dans le dur et on est passés sur les 3, 4, 5 ans d'investissement totalement in bonus avec une économie qui s'est quand même considérablement améliorée. Sur les grosses opérations, on parle quand même de gros enjeux, avec des valeurs qui sont élevées, avec des gros effets de levier. On peut aussi comprendre parfois les banquiers qui se disent, est-ce qu'on est sûr que ça passe ? Et ce que vous disiez à l'instant, en disant finalement, on a restructuré les grosses opérations, ça y est, le travail a été fait, si je puis dire, est-ce que ça veut dire aussi que la manière dont vous avez travaillé, vous, professionnel de la restructuration, a évolué et que finalement, on n'est plus seulement sur les aspects purement financiers d'un deal de restructuring, mais aujourd'hui, il faut regarder le volet social, industriel, managérial, tout passe dans votre spectre. Même si on fait le métier depuis longtemps, quand vous passez la phase de crise, la phase de crise, vous cherchez à passer en cash, en trésor, d'accord ? Donc, vous utilisez des méthodes assez, on va dire, brutales, viriles, vous allez vraiment à l'essentiel. Aujourd'hui, je pense que cette vague, on va dire, de dur, entre guillemets, étant passée, sur toutes les restructurations qui viennent, on cherche vraiment à construire du long terme. Le pic de crise est quand même passé, le pic de tension est passé, mis à part certains cas qui ne sont pas symptomatiques, qui sont juste des cas isolés. Aujourd'hui, on cherche toutes les dimensions. La dimension sociale, ce n'est pas pour faire de la politique, mais ce qu'on veut, c'est garder le maximum de job le plus longtemps possible. Bien évidemment, qu'il soit rentable, qu'il apporte de la rentabilité à l'entreprise avec un partage de la plus-value et de la valeur ajoutée entre les entrepreneurs, le capital et les salariés. Donc, maintenir le plus grand nombre d'emplois longtemps, mais avec une entreprise qui est performante, qui est concurrentielle en son environnement. Autre chose qu'on découvre vraiment après la crise, c'est que l'environnement, il n'est vraiment pas national, il est vraiment européen, s'il n'est pas vraiment totalement, franchement, international en dehors de l'Europe. Et sur tous les gros groupes qui ont une taille, on va dire, ETI, au-dessus de 500 salariés, les enjeux, tous les comptes de résultats, on ne garde pas que la France, on garde toute l'Europe, voire le monde entier. Et donc, quand vous regardez le monde entier, vous avez une logique à la fois environnementale, sociale, capitalistique qui est différente. Donc, effectivement, il y a un effet maturité après crise. Pérennité, vraiment chercher la pérennité de l'entreprise. C'est un vrai point, vous avez raison. Et sur cette évolution de votre métier, est-ce qu'on peut dire que la réforme des procédures collectives lancée par l'ordonnance il y a deux ans, la loi Macron qui est passée l'année dernière, est-ce que ça a changé aussi la manière dont vous menez les négociations aujourd'hui ? Alors, on a quasiment terminé la boîte à outils. Et par rapport aux anglo-saxons, on a vraiment un coup d'avance. La sauvegarde financière accélérée, la sauvegarde accélérée, ont permis aujourd'hui de conclure plus rapidement et efficacement des dossiers fin de négociation, où on avait quasiment abouti, on pouvait avoir des points de blocage. Et le fait de pouvoir remporter sur une majorité au-delà de 66% des accords financiers en restructuration, et parfois désagréable pour certains des créanciers qui étaient opposés, mais pour la majorité, permet de sortir des dossiers de difficulté beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est une efficacité extrême. Donc sur ce point de vue-là, une fluidité que vous n'aviez pas avant, une accélération dans le traitement des choses qui traînaient en guerre ? Moi, je pense que les anglo-saxons rigolent toujours de nous, mais je pense qu'entre la prévention, le redressement judiciaire et surtout la sauvegarde, avec les trois lois différentes depuis, on va dire, en gros, 7-8 ans qui sont passées, on commence à avoir un outil. Je pense que les anglo-saxons, certains d'ailleurs, en termes de forum shopping, il faut savoir ce qui est très drôle, c'est qu'il y a quelques années, on disait le forum shopping, on va aller chercher des outils en Angleterre. On se rend compte, ou aux États-Unis, on se rend compte qu'il y a des anglo-saxons maintenant qui, vu la sauvegarde et les outils de sauvegarde financière accélérée et de sauvegarde accélérée, commencent à faire du forum shopping inverse et se pose la question en amont, tiens, est-ce qu'on n'établirait pas la tête du groupe ou une partie importante du groupe en France afin de bénéficier de la sauvegarde financière accélérée ? C'est assez drôle d'ailleurs. C'est assez drôle et c'est assez novateur de voir qu'on serait compétitif sur ce plan-là. Cédric Collart, merci beaucoup à vous, merci à tous et rendez-vous le 12 avril prochain pour poursuivre les débats à la conférence retournement. Merci. 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 Merci.